Alors, je me présente. Je suis Geneviève Bolduc-Duval. C'est moi, la propriétaire du TACO de café. Je suis avec vous ce matin. En fait, je suis toujours avec vous à la relâche scolaire. C'est toujours vraiment plaisant. C'est une semaine qui est colorée et on est tout le temps content de vous accueillir. Bien évidemment, cette année, tout se passe différemment. C'est une semaine où on ne peut malheureusement pas vous accueillir en studio. Et donc, tout doit se faire à la maison. Donc, c'est à vous cette semaine de passer chercher les pièces et le matériel et tout ce que vous avez besoin pour pouvoir peindre à la maison. Mais si vous êtes avec moi ce matin, c'est certainement que vous avez déjà en main une belle tasse. Et ce qu'on va faire ce matin, c'est la transformer en melon d'eau. J'ai quand même un bel amour pour tout ce qui s'appelle pièces peintes en melon d'eau, que ce soit tasse, assiette. Et je vais, pendant le live, vous présenter d'autres pièces, d'autres possibilités. Parce que c'est ça. Moi, ce matin, je la fais sur une tasse. J'imagine que si vous êtes avec moi, c'est aussi parce que vous avez une tasse. Mais sachez que si vous avez à la maison de la peinture rouge et verte et puis une autre pièce de céramique, c'est aussi possible de le faire sur d'autres pièces de céramique. Alors, je vais tasser ça. Et puis, on s'installe dans quelques minutes. Je vous nomme que j'ai une petite caméra juste ici. Ça va vous permettre de voir mes mains travailler. Alors, vous allez avoir une vue d'en haut. Ça va être plus pratique peut-être pour voir les petits détails, surtout quand on va être rendu à la fin et qu'on va faire les petits pépins au fond, à l'intérieur. Alors, encore une fois, bienvenue au premier live de la semaine de cas virtuel du Crakwa de Café. C'est parti, mon kiki. Je vous montre le matériel qu'on a besoin aujourd'hui. Si vous n'avez pas en main, si vous n'avez pas en main ce qu'il vous faut, puis qu'il y ait des petites courses pendant qu'on se prépare, ça nous prend des peintures. Alors, j'ai avec moi le rouge qui va servir pour l'intérieur du melon. J'ai avec moi le vert pâle qui va servir pour l'extérieur du melon. Le vert foncé pour faire les dégradés à l'extérieur. Et j'ai aussi du noir pour faire les petits pépins. Je pense que vous avez du blanc aussi, mais je ne pense même pas qu'on va s'en servir aujourd'hui. Et puis, peut-être sur notre bande à l'extérieur, juste sur le petit contour, juste ici, pour que ça fasse un beau, beau travail à la fin. Alors, voilà. Le matériel que j'ai, j'ai quelques pinceaux avec moi. Moi, j'ai le pinceau, moi j'utilise un pinceau éventail. Et puis, j'aime beaucoup ce pinceau-là parce qu'il est très doux et il permet de faire une grande, grande surface à la fois. Bien évidemment, pour faire les grandes surfaces, je vous suggère un pinceau le plus large possible. Ça va beaucoup mieux qu'un petit pinceau. C'est sûr que si votre pinceau, je ne sais pas si vous voyez bien, mais le pinceau comme ceci, eh bien, il est un petit peu moins large. Il pourrait faire l'affaire aussi, mais ça va juste un petit peu plus long pour appliquer la pinceur. Si vous avez un pinceau assez large comme ça, ça peut être parfait. Alors, bref, pour les grandes surfaces des grands pinceaux, pour les petits pépins, ça vous prendra un tout petit pinceau. Peut-être qu'on vous montrait. Ah, voilà. Ça fait que, voilà les pinceaux. Alors, les pinceaux éventails que moi, je vais utiliser, mais ça peut être un pinceau large, un tout petit pinceau détail pour faire les petits détails à la fin. Et puis, bien évidemment, une éponge. L'éponge fonctionne vraiment bien pour faire la texture à l'extérieur de la tasse. Donc, je dépose tout ça. Ça vous prend aussi un bol d'eau parce que la peinture, ça ne va pas sans eau. J'ai un petit linge parce qu'on a toujours besoin d'essuyer un petit pinceau quelque part. Ça fait que je vous conseille un linge. L'éponge, moi, j'en ai une propre qui sert à la peinture sur céramique, mais ça pourrait être n'importe quelle éponge dans la maison. Même une éponge qui sert à nettoyer la salle de bain, ça serait bien l'affaire. Assurez-vous juste qu'elle est propre et qu'elle n'est pas pleine de savon. Alors, voilà. Le matériel est là. La tasse est là. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que tout le monde est prêt? Je veux vous dire qu'en cours de route, si vous avez des questions, ne vous gênez pas parce que l'idée qu'on est en live, c'est qu'on peut répondre à vos questions. D'ailleurs, j'ai une équipe derrière moi. Je vous nomme les filles que moi, je ne vois aucun commentaire. Alors, OK, parfait. Numéro un. Je vais juste être sûre que je peux vous répondre, en fait, au moment où vous allez poser vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là. Vous pouvez vraiment me farcer. Ça serait vraiment plaisant de savoir que vous êtes là avec moi. Puis, si ça vous tente de nous écrire de quel endroit vous êtes, comme ça, ça serait drôle. Si vous êtes de pas trop, trop loin, c'est rigolo de savoir si vous êtes de Sainte-Foy ou bien si vous êtes de Charlevoix. Alors, voilà. C'est parti, mon kiki. On y va. Peinture rouge. Peinture rouge. Vous êtes prêts? Peinture rouge. Dans la palette. J'ai aussi une palette de couleurs. Je ne l'ai pas nommée tout à l'heure. Bien évidemment, vous pouvez prendre n'importe quelle assiette que vous avez à la maison ou même, j'utilise beaucoup les... Super! Je suis contente de voir quelqu'un de Charlevoix. Merci de répondre à ma question. Et puis, ça, vous pouvez prendre un papier, pas un papier, mais un foam, un styro-mousse. Je trouve que c'est génial, ça fonctionne bien. Puis après ça, c'est une belle façon de le récupérer. Alors, j'y vais. Je vais mettre la peinture rouge dans ma palette. Oups! Des fois, ça fait ça. Ça explose. Elle est très épaisse, ma peinture rouge en ce moment. On va vouloir... Je vais probablement même la diluer. Vous allez voir. Vous allez prendre quelques petits trucs en même temps. Je vais vous nommer que moi, je vais faire l'intérieur en rouge avec le pinceau. Mais ça se ferait très bien avec l'éponge. Donc, si jamais vous êtes de Gatineau, je viens juste de voir, très cool! Si jamais vous êtes plus à l'aise avec la peinture, avec l'éponge, ou s'il y a un jeune enfant avec vous, la peinture, avec l'éponge, c'est vraiment facile. Donc, je vous le conseille aussi. C'est à votre choix. Moi, j'y vais au pinceau, mais l'éponge fera un très beau résultat. Je mets même un petit peu plus de peinture rouge. Puis là, pour vrai, c'est comme ça, les lives. Si j'avais le choix, je me prendrais une autre peinture qui serait un petit peu moins en motton. C'est un beau français, mais c'est comme ça. Donc, j'y vais. C'est parti avec mon pinceau à ventail. Je vais pour vrai mettre un petit peu de peinture. Je ne sais pas si vous la voyez, la peinture, mais elle est vraiment sortie très épaisse. Ce qui va me faire un beau résultat, mais je vais quand même apporter un petit peu d'eau. Je vais mouiller mon pinceau comme il faut. Alors, j'espère que vous êtes prêts avec moi. Allons-y. J'ai mouillé un peu mon pinceau et puis je vais la diluer un peu. Puis là, clairement, j'aurais peut-être dû aller au milieu parce que... Puis c'est juste que je la trouve. Je ne sais pas si vous voyez comme moi, mais je la trouve très, très épaisse. OK. Ce n'est pas chic, mon affaire. Je m'en viens au centre. Je vais mettre plus de peinture parce que je vais en avoir besoin de beaucoup plus que ça. Puis je vais mettre un peu d'eau dedans. C'est ça, parce que je la trouve très, très épaisse. Et puis l'idée, c'est de couvrir toute notre surface intérieure, mais il ne faut pas que ça soit trop épais. Alors, on y va avec notre peinture rouge. Dans la pince. Voyez-vous, je me suis fait une peinture qui a une texture beaucoup plus agréable. Il faut savoir que nos peintures ici au studio, ça fait quelques mois qu'elles ne servent pas. Bon, ça fait que ça crée ça. C'est parti. Une belle couche de peinture rouge à l'intérieur. Et là, l'idée, ce n'est pas de s'appliquer. C'est vraiment de juste appliquer. En fait, ce n'est pas de s'appliquer, c'est d'appliquer. C'est drôle. Je l'utilisais de différentes façons, mais ce n'est pas important que ça soit parfait. C'est vraiment juste de dire qu'on applique une couche de peinture sur toute la surface. Mon pinceau éventail me permet vraiment de faire une grande surface à la fois. Vous voyez que ça va être quand même assez rapidement. Et puis, la peinture, la céramique est très poreuse. Donc, ça sèche vraiment rapidement. Je vois déjà que le fond de ma pièce est en train de sécher. Alors, un petit peu de peinture encore. Je pense que je vais remettre un petit peu d'eau. L'idée, puis là, je mets de l'eau moi, mais attention à la maison. Vous avez vu comment ma peinture était épaisse. Les vôtres ne sont probablement pas comme les peintures du studio. Ce qui fait que ne diluez pas trop. Si vous diluez beaucoup, vous allez vous ramasser avec une peinture qui a plus la texture d'une aquarelle. Et votre rouge ne sera pas opaque. Alors, puisque là, on fait un melon et qu'on veut une peinture opaque, une couleur opaque, je vous conseille, en tout cas, allez-y avec modération. On continue. Puis, vous voyez comment j'utilise mon pinceau sur le rebarre de la tasse. Je trouve que si je m'en viens comme ça, il va y avoir quand même de la peinture qui va déborder sur le petit rebarre. Si je le fais de cette façon-là, ça me fait tout de suite, ça arrête vis-à-vis le côté de la tasse. Ça permet qu'il y ait moins de travail à faire à la fin. Comme ça. Et je vais venir mettre une petite couche de rouge ici. Voilà. Alors, tout l'intérieur de ma tasse est peint en rouge une première fois. Pour ceux et celles qui sont déjà venus au Crackpot Café, vous savez qu'une couche de peinture fait un effet qui est transparent et trois couches fait un effet opaque. De là, mon idée de ne pas trop diluer parce que ça va vous faire une couleur qui est transparente. Mais c'est ça. Là, on veut une couleur opaque. Alors, on va appliquer du rouge trois fois. Si jamais vous le faites à l'éponge, vous pouvez faire exactement la même chose. Faire trois couches de peinture parce qu'à l'éponge, ça va sécher rapidement aussi. Il suffit vraiment d'y aller assez serré pour que ça couvre bien la surface. Mais il n'y a pas de souci avec ça. Alors, je vais me remettre de la peinture rouge et puis, on continue. On va mettre une deuxième couche. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai triché. J'avais une bouteille qui était un petit peu moins. Alors, ma peinture est plus belle. J'y vais ici tout de suite avec une deuxième couche. Ma façon de réaliser que je suis capable de mettre une deuxième couche, c'est que c'est assez sec au doigt. C'est assez sec au doigt en ce moment. Donc, ça ne vient pas. Si je fais ça comme ça, il n'y a pas de peinture rouge qui vient sur mon doigt. Donc, j'y vais avec la deuxième couche. Il faut quand même savoir d'où on part et où on s'en va quand on applique la deuxième couche. La première couche, c'est facile. On voit la pièce qui est blanche. La deuxième couche, il faut comme juste se guider parce que le fait que c'est rouge sur rouge, ça ne paraît pas tout le temps. Alors, faites-vous une petite image mentale et on y va pour la deuxième couche. Vous me direz si je vais trop vite. Mettez-moi en commentaire si vous trouvez que je vais trop vite, que vous ne me suivez pas. Mais si tout va bien, faites-moi un petit pouce. Comme ça, on sait que tout va. Alors, voilà. La peinture est beaucoup plus agréable ici. Je n'avais pas besoin de la rediluver. J'utilise encore ma technique pour tout le contour. Comme ça. Si ça ne déborde pas sur le rebord de ma tasse. Et voilà. Cette couche-là va prendre une petite minute de plus que la première à sécher. Juste parce qu'il commence à y avoir une certaine quantité d'eau dans la pièce. Alors, c'est normal. Ça va prendre quelques minutes. On va la laisser sécher quelques instants. Et puis après ça, on va faire une troisième couche. Ce qu'on pourrait faire en attendant, c'est aussi de faire la couche extérieure. Mais là, je ne le ferai pas tout de suite parce qu'on va le faire étape par étape. Mais c'est un projet que ça va vite un peu. OK, merci Karine de me le dire. Je vois vos commentaires apparaître. Bien, merci de me le dire. C'est ça, j'en ai fait un petit peu beaucoup de la peinture sur céramique. Ce qui fait que c'est difficile pour moi d'évaluer à quelle vitesse aller. Ça fait que guidez-moi. Je suis là pour ça aujourd'hui. Prenez le temps de finir votre deuxième couche, bien évidemment, avant de faire la troisième. Ça fait qu'on va se donner quelques petites minutes pour laisser sécher. Sachez aussi que c'est ça, il y a toujours moyen de terminer le projet un petit peu plus tard si jamais. Ça va bien quand la peinture a pris le temps de bien sécher. Dès qu'on fait une deuxième couche et que la première est sèche, c'est plus facile. Dès qu'on fait une troisième couche et que la deuxième est sèche, ça va mieux. Puis je vous en reparle tantôt quand on fait les petits pépins au fond. Mais quand on fait les petits pépins, ça va tellement bien quand le rouge est bien sec. Donc oui, c'est quelque chose que vous pourrez faire en même temps que moi à la fin du live aujourd'hui ou bien tout simplement les refaire cet après-midi ou ce soir ou demain. Alors voilà, pardon pour le gros boum boum. Je profite de la petite minute. Je le vois que ça sèche quand même. Je peux voir à l'intérieur que c'est moins. Mais si je mets mon doigt, il va y avoir du rouge dessus. Donc je sais que ce n'est pas le temps encore de mettre ma troisième couche. Je vais attendre une petite minute de plus. Je vous montre d'autres options du melon. Là, c'est le fun. On l'a fait dans une tasse cette fois-ci. Mais je ne sais même pas combien j'en ai peint des bols melon pour vrai depuis 20 ans. Je vous montrais celui-là tout à l'heure. Celui-là aussi est un beau format. C'est un grand, grand bol. Et puis, lui, je ne sais pas si vous voyez. Je vais quand même prendre le temps de vous le montrer. Celui-là ici, je l'ai tout simplement fait à l'éponge. Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Mais je vous montre quand même que celui-là, je me suis amusée avec une fine pointe après. J'espère qu'on voit bien. Mais j'ai fait des lignes tout simplement à main levée comme ça. Ça donnait un autre style. Puis parce que le bol est beaucoup plus bas, mais ça faisait quand même un petit design. Ça peut être une belle option. Je vous en montre d'autres parce qu'il y en a plein d'autres. Je vais vous montrer le fameux bol, le petit bol cocooning qu'on a ici en studio. Puis qu'on fait, en fait, là, c'est la même chose, mais on le fait sur une tasse. Mais si vous avez aimé le live aujourd'hui ou bien peindre ce genre de projet-là, sachez que vous pouvez refaire une tasse. Tu sais, une fois qu'on sait comment faire, là, puis c'est ça qui se passait, moi, avec le bol melon, une fois que je sais comment faire, là, c'est tellement facile d'en faire et en faire en gaz. Ça fait que là, c'est génial de pouvoir le faire sur un bol ou sur une tasse ou sur d'autres choses. Bon, c'est vraiment pas si mal. On met notre troisième couche. Puis là, vous pouvez prendre l'avance sur moi, là. Si jamais vous êtes prêts pour la troisième couche, allez hop, hop, pinceau. Je vais juste mouiller parce que je trouve qu'il y a un petit peu séché, mais je ne le dilue pas. Et j'y vais avec ma troisième couche de peinture. Voilà, j'espère que ça va bien de votre côté à la maison. Je me suis mis une grosse flaque de rouge, puis en fait, il va m'en rester dans ma palette. Habituellement, je fais attention de ne pas gaspiller de peinture parce que je me dis toujours que ce qui va dans le fond de l'évier, c'est madame la planète Terre qui le mange. Ce qui fait que je vais le faire et je vais même vous encourager à le faire à la maison s'il vous en reste. Si c'est facile, une fois qu'on a un pinceau qui est bien plein de couleurs, puis qu'on a une petite bouteille, c'est simple de la remettre dedans. Ça servira pour une autre fois. Celui-là, c'est sûr, il y a de la vie de faire. Hop! Alors, je vais prendre tout simplement ma petite peinture, puis je vais la remettre. Tiens, un petit peu de peinture que la planète ne mangera pas dans le fond de l'évier. Pendant ce temps-là, ma tasse sèche et on va pouvoir commencer l'extérieur dans quelques instants. Magique de l'écran! Ta-ta! Palette neuve. Palette propre, du moins. Alors, voilà, pendant que j'ai radoté tout ça, le rouge sèche quand même assez bien à l'intérieur. Alors, sans plus tarder, on va y aller avec le verre pâle et on va faire tout l'extérieur de notre tasse. Là, bien sûr, il y a tout le temps une question de manipulation, parce que c'est sûr que parce qu'on va faire tout l'extérieur et que l'intérieur n'est pas encore complètement sec, on ne veut pas se mettre la main dedans. On veut vraiment pouvoir... Moi, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais la tenir par lance. On va faire l'extérieur de la tasse. Et puis, vous allez voir, à l'éponge, ça sèche quand même assez rapidement. Puis moi, je pense que deux couches à l'éponge va être suffisant. Donc, on va pouvoir manipuler notre tasse. Mais c'est ça, je veux juste vous mettre en garde de ne pas aller étamper vos mains à l'intérieur de la tasse. Si ça arrive, pas de panique. On reprend notre pinceau rouge. On vient juste ajuster un petit peu de pinceau. Officiellement, avec trois couches, on a un effet qui est opaque. Donc, si on dérange un petit peu la pinceau, si on l'abîme un petit peu, on remet un petit peu de rouge et puis le tour de la joie. Donc, tout simplement, ce que je fais, c'est que je vais prendre mon verre, mon verre pâle, alors le 181. Et puis là, là, je vais le mettre dans un des godets. Si vous avez une assiette, faites-vous un petit lac. Mais ce que je veux vous montrer, c'est qu'avec l'éponge, c'est un petit peu différent la façon de fonctionner. Mon éponge, habituellement, avant de commencer, je la mouille comme il faut parce qu'en ce moment, elle est très, très poreuse. Donc, je la passe à l'eau. Là, je la pourvrais, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais je l'ai complètement trempé dans mon petit bain d'eau. J'ai fait faire un petit plongeon. Je l'essors au maximum parce qu'on ne veut pas que l'eau ressorte sur la pièce. Et même, je vais prendre mon linge et je vais l'enlever un peu. Je ne veux vraiment pas que quand je vais faire, je vais appliquer sur ma céramique, que ce soit l'eau qui dégouline. Ce ne serait pas grave, là, on pourrait l'essuyer, mais ce n'est pas ça qu'on veut comme effet. Donc, je prends mon éponge. Là, vous allez vouloir me voir avec la caméra d'en haut. Je prends tout simplement un tout petit peu de peinture. Voyez-vous, là, j'ai écrasé l'éponge. Je l'écrase un petit peu comme ça. Et puis, je vais aller tremper dans mon petit lac. Et je vais venir tapoter pour enlever l'excédent. Je trouve vraiment cette étape-là importante parce que si on y va directement sur la céramique, des fois, ça fait une grosse tâche un peu inélégante. Commencez du côté qui est le plus facile pour vous. Je pense même que je vais faire l'inverse de ce que j'ai dit. Je pense que je vais commencer par l'anse. Comme ça, l'anse va sécher plus rapidement. Ça va être plus facile de la tenir après. On y va par l'anse? Go! Ça fait que je viens dans mon petit lac, je tapote au centre et je viens tout simplement tapoter. L'éponge, là, c'est simple et c'est le fun. L'anse a quand même une petite difficulté technique, là, et j'en conviens. On veut peut-être écraser l'éponge pour venir appliquer vraiment dans tous les petits raccoins. Puis, sachez qu'on pourrait aussi utiliser un petit pinceau pour venir finaliser l'intérieur si vous n'êtes pas à l'aise avec l'éponge et ça ne serait vraiment pas grave. Moi, je vais aller écraser l'éponge au fond. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais j'ai vraiment réussi à mettre de la couleur partout à l'intérieur de l'anse. Et puis, dès que je sens qu'il n'y a plus assez de peinture sur mon éponge, je ne me gêne pas. Je reviens. Oups. Internet nous dit tout. C'est revenu, c'est revenu. Fiu, fiu, fiu. OK. La magie, c'est ça. Internet. Alors, ce que je disais, c'est que dès que je sens qu'il n'y a plus assez de peinture sur mon éponge, tout simplement, je viens tamper dans mon lac. Je tapote et je reviens. Et là, je vais vraiment venir finaliser. Ça oblige à écraser un peu l'éponge. Ça fait sortir un petit peu plus de peinture. C'est vraiment pas grave. Je retapote ensuite. Et voilà. Il y a vraiment une belle couverture qui s'est faite. Une belle couverture de verre qui s'est faite tout le tour. Puis, je le vois que ma peinture sèche déjà. Si vous avez l'impression que la peinture est déjà plus pâle, c'est juste qu'elle a séché. Alors, ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas eu assez épais, c'est juste qu'elle sèche rapidement. Puis, voilà l'idée de faire lance en premier, en fait. C'est que lance va rapidement être sèche avant même qu'on ait fait le tour de notre tasse. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre comme ça. Sachez que s'il y a une petite écriture qui est là, c'est de l'angle qui va disparaître. Donc, ça ne paraîtra plus après la cuisson. Je vais venir faire le fond. Ça va permettre que ça sèche pendant que je fais le contour. Voilà. Et s'il vous manque de peinture, tout simplement, on en rajoute dans la palette. Bon, comment ça va avec votre éponge? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va trop vite? Est-ce que c'est parfait? Puis, vous réussissez à appliquer du verre sur la surface de votre tasse. On peut vraiment la déposer aussi, c'est plus facile. Et on tapote. Si ça laisse une plus grande quantité de peinture, je tapote par-dessus. Mais sachez que ce n'est pas grave. L'idée, premièrement, un extérieur de melon, ce n'est absolument pas égal dans la couleur. Puis, on ne veut pas obtenir un résultat qui est égal. Alors, c'est ça. C'est correct si des fois, il y a un petit peu moins de peinture. Puis, des fois, il y a un petit peu plus de peinture. Ah, j'ai vu, ça va super bien. Bravo! C'est ça qu'on veut, que ça aille super bien. Voilà. Je ne l'ai pas dit d'entrée de jeu, mais la peinture ne tâche pas. Alors, sachez que s'il y en a sur les doigts, sur le gilet, ce n'est pas grave. Hop, hop, au lavage et le tour est joué. Je continue à faire le tour de ma tasse. Puis, mon intérieur rouge sèche. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai mis mes doigts à l'intérieur. Puis, bonne nouvelle. Ça n'a pas fait de petites marques. Ça a le temps de sécher. Si vous êtes super méga généreux avec la peinture, vous pourriez même appliquer seulement qu'une couche de verre pâle. Puis, ça serait suffisant. On pourrait venir s'amuser avec le verre foncé après. Si, au contraire, vous préférez avoir un verre vraiment opaque, là, on pourrait même mettre jusqu'à trois couches de peinture à l'éponge comme ça. Et puis, là, on aurait vraiment un verre très, très opaque. Mais là, on perdrait un petit peu l'effet de l'éponge. Oups. Voilà. On veut s'assurer que le verre vient bien jusqu'au rebord. Sachez que si ça déborde un petit peu sur le rebord, ce n'est pas grave. On va s'en occuper tout à l'heure à la fin. J'ai pas mal fait le tour. Puis, ce qui est fantastique, c'est que pendant que je finissais le tour, le fond a déjà pas mal séché. Je le sens bien. Là, voyez-vous, j'ai mis mon pouce, puis il n'y a pas de verre sur mon pouce. Et l'anse aussi a pas mal séché. Donc, ce qui est fantastique, c'est que je vais déjà être prête pour faire la deuxième couche de verre. Je ne sais pas où vous en êtes ou à la maison, mais je vais commencer tranquillement. Prenez le temps qu'il vous faut pour finir la première couche. Si vous êtes déjà prêts, on peut embarquer sur la deuxième. Puis, sachez aussi, c'est ça, que vous pourriez en faire trois si ça vous tente. Ou arrêtez à une. Si on dit « Ah, c'est assez », là, ça m'a pris vraiment toute ma petite énergie. C'est vraiment correct. Une couche pourrait vraiment être suffisante. On va juste avoir un petit peu plus d'effet. Je vais vous montrer ce que je veux dire quand je dis plus d'effet. C'est des reflets, hein. C'est très illustré, la peinture sur céramique, une fois que c'est cuit. Mais on voit quand même que dans le verre foncé, là, on voit que ça fait des petits pouc-pouc-pouc-pouc. C'est ça, l'effet avec l'éponge. C'est ça qu'on veut obtenir. Donc là, on va mettre une deuxième couche de verre pâle. Mais après ça, avec le verre foncé, là, on va vouloir garder la texture. Donc, on ne voudra pas aller trop serrer avec notre éponge. Je le vois très bien aussi sur ce grand bol-là. J'espère que vous voyez le bol. On voit vraiment la texture que l'éponge donne. Donc ça, quand on va arriver au verre foncé, là, c'est très, très important. On ne voudra pas créer une surface aussi serrée. On va vouloir laisser de la texture. On y va pour la deuxième couche de verre pâle? Je viens de réaliser que j'ai-tu accroché mon... OK! J'attends, c'est ceci. Voilà. Je vais me remettre de la couleur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer par l'anse, puisque je sais que l'anse a vraiment bien séché. Je vais recommencer par l'anse, tranquillement. Mais c'est ça, ça a vraiment bien séché, parce que je peux vraiment déjà la manipuler, sans souci qu'il y ait de la peinture sur mes doigts. Donc, je ne briserai pas la première couche. Et là, tranquillement, je vais y aller avec ma deuxième couche de verre. On se donne quelques minutes. Prenez le temps de terminer la première, il n'y a pas de problème. Puis, quand j'aurai terminé le verre limette, le verre pâle, je vous laisserai du temps pour la terminer. Mais je vais y aller un petit peu plus lentement. Du moins, je vais essayer. Alors, on y va. Puis, la deuxième couche, ce qui est génial, c'est que même s'il y a des petits endroits où vous n'allez pas, ce n'est pas grave, parce que la première couche est déjà appliquée. Et donc, le verre est déjà là. C'est quand même un petit peu plus difficile en dessous, là. Ça demande une petite dextérité et vraiment d'écraser l'éponge. Là, je suis quand même capable de voir à quel endroit j'ai passé une seule fois versus deux fois. Peut-être qu'on ne voit pas à l'écran, là, mais je vois vraiment que cette partie-là ici a séché et cette partie-là est humide. Donc, c'est facile de voir où je m'en vais. Ce que je vais faire, c'est que j'ai une belle ligne d'humidité ici. Donc, je vais essayer de me rappeler que je suis à peu près à un centimètre de lance quand je vais arriver de l'autre côté, juste pour ne pas venir mettre une troisième couche de couleur. Mais en même temps, ça ne serait pas grave. Ce qui fait que je vais juste me faire un petit... juste une petite note mentale de cette information-là. Puis là, c'est ça, c'est quand même le fun parce qu'elle a bien séché, la peinture. Bien, je suis rapidement capable de savoir à quel endroit je passe pour ma deuxième couche. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. Ça va toujours bien à la maison? Je dois avouer que pour avoir animé quand même des ateliers de peinture sur céramique au Crackpot Café, je vous trouve plutôt silencieux en ce moment. C'est drôle d'être toute seule devant ma caméra. C'est pas habituel. Là, il me semble que d'habitude, j'ai plus de questions. Mais c'est ça, c'est normal. Tout est différent. Il y a des moments où on ne sait plus trop comment tenir notre tasse. Je pense que je vais lui donner une petite minute pour sécher, pour pouvoir la redéposer à l'envers. Souffler dessus peut aussi un petit peu accélérer le processus. Ou bien, vous pourriez aussi avoir un ventilateur. C'est sûr que ça aide à sécher plus vite. Quand on est un petit peu pressé, en même temps, le bout de la peinture sur céramique, c'est de s'amuser. C'est de l'être pressé. La deuxième couche prend un petit peu plus de temps à sécher. Puis, je le vois. Je le vois parce que je ne peux pas la manipuler de la même façon. Tout à l'heure, dès que j'ai eu fini l'ance, j'étais déjà prête à la prendre dans mes mains sans que la peinture vête vienne sur mes doigts. Mais là, non. C'est sec. C'est sec là, mais ce n'est pas sec là. Bon, bon. Ça va bien. Excellent. J'espère que vous me voyez. J'ai comme l'impression qu'internet a un petit peu de difficulté. Mais bon, ça donne l'occasion de finir notre deuxième couche de peinture. Êtes-vous là? Pardon pour l'internet. On n'a pas beaucoup de contrôle là-dessus. Je suis un peu surprise. Mais bon, si vous m'entendez, tant mieux. Puis, de toute façon, vous êtes très occupé en ce moment, je le sais, à appliquer votre deuxième couche de verre. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. C'est pas obligé d'être parfait. Je le répète. C'est une pièce qui est faite à la main. Voyez-vous, mon intérieur est assez sec pour que je puisse la tenir comme ça, ma tasse, en ce moment. Voilà. Bon, bien, ça va bien. J'achève. Bon, il m'en reste encore un petit peu là, mais dans quelques minutes, je vais avoir fini ma couche, ma deuxième couche de verre. J'espère que ça va aussi bien pour vous à la maison. Voyez-vous, je tapote beaucoup, beaucoup. Je trouve que c'est plus facile en tapotant. Ça étend bien la peinture. Ça fait un bel effet. Puis là, j'achève vraiment la peinture verte dans ma palette, mais c'est super parce que j'achève vraiment ma deuxième couche. Voilà. Puis là, bien, c'est fantastique parce que j'ai fait... Là, j'ai de la difficulté à la saisir, mais voilà. Parce que j'ai fait le fond presque au début. Il est déjà sec. Donc, je vais vraiment pouvoir l'attraper par lance et puis hop, la déposer. Là, c'est vrai, c'est un défi parce que tout est humide. On le voit, le rouge à l'intérieur est encore humide, même s'il n'est plus mouillé, il est encore humide. Le verre à l'extérieur est humide aussi. Donc là, c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile à manipuler. Puis si on avait un petit peu plus de temps, je vais laisser assécher une heure la pièce comme ça. Ça va être beaucoup plus facile après de réappliquer les autres couleurs sans venir abîmer vos couches de base. Mais là, j'ai même pas fait comme à la télé. J'en ai même pas d'autres à côté. Je suis vraiment comme vous à la maison en ce moment. C'est-à-dire que je vais continuer sur la même, même pièce et je vais pas en sortir une autre qui est sèche. Comme par magie, là. Ta-ta! Alors, je vais lui donner une petite minute pour sécher. Puis en même temps, ça va vous donner une petite minute pour finaliser votre deuxième couche de verre. Voilà. J'ai envie de vous montrer un autre démo que j'aime beaucoup. Une pièce qu'on a faite parce qu'on aime beaucoup les fruits ici au Crackpot Café. Et on s'est beaucoup amusé à faire des melons sur un porte-serviettes ou un porte-papiers, un porte-lettres. On a fait beaucoup de melons sur ça. Mais l'an passé, on s'est amusé et on a fait d'autres fruits. Voyez-vous, ici, on a fait une orange ou un citron. Puis vous voyez comment c'est tapoté avec l'éponge aussi. On voit vraiment l'effet de l'éponge ici. Et puis, de ce côté-ci, on a fait un kiwi. Et moi, j'aime beaucoup ça. Je trouve ça vraiment génial. C'est une belle pièce, ça aussi. Juste pour vous montrer qu'il y a plein d'options. Puis il y a plein de pièces sur lesquelles vous pouvez vous amuser à faire le melon. Ce qui est vraiment le fun de le melon, c'est qu'une fois qu'on sait comment faire, on peut aussi regarder comme... C'est juste... C'est la même technique, mais c'est fait différemment. C'est-à-dire que le centre du melon, puis après ça, les côtés sont exactement la même chose qu'en dessous. Le même verre qu'on vient de faire à l'éponge. Et puis, on va faire... C'est comme si on a fait du petit verre foncé, mais ça fait une autre belle façon de faire un melon. Puis voilà. Je vais m'amuser, je vous en montre une autre. Celle-là, qui est un peu le même style que celle-là, mais celle-là, on voit vraiment qu'elle est faite à l'éponge. La texture n'est pas tout à fait pareille. Celle-là est vraiment faite au pinceau. Et puis, c'est plus dilué. On voit que le rouge n'est pas aussi vif. Et puis, je vais la déposer pour bien vous la montrer. Celle-là, celle-là comme ça, c'est ça. C'est un petit peu plus dilué. On a fait du verre à l'extérieur. Puis, on s'est amusé avec la fine pointe à faire une petite ligne tout le tour. Puis, les pépins sont tous bien proportionnés et placés. Il y a tellement de façons de s'amuser avec les melons pour les faire, c'est ça, à notre goût. C'est ça le plaisir de faire soi-même ces pièces de sérone. Je replace tout ça ici. Est-ce que je vous ai montré elle? Je ne pense pas. Tant qu'elle m'amusait à vous en montrer. C'est un petit peu le même modèle que l'assiette que je viens de vous montrer. Je l'approche. On ne me voit plus la face. Voilà. Celui-là, encore une fois, de la peinture au pinceau, mais dilué. Les petits pépins, tous bien placés, un à côté de l'autre, pour vraiment faire une petite suite. Et puis, celui-là, au lieu de faire la fine pointe avec la peinture noire, ça a été gratté. C'est une autre technique, mais c'est pour montrer que c'est une autre façon de faire. Voilà. J'avais beaucoup de pièces melons autour de moi en ce moment. En fait, j'ai beaucoup de pièces melons autour de moi en ce moment. Bon, comment ça va ici? Comment ça va à la maison? Est-ce que votre deuxième couche de verre s'achève? Moi, ça sèche quand même parce que je suis capable de la manipuler. On va tomber au verre qui est un peu plus foncé, qui est le 182. Et c'est le... J'aime bien voir apparaître melons d'eau! Oui! Je suis même presque déguisée en melons d'eau, on dirait, quand on me regarde à l'écran. Je regrettais presque que le mur derrière moi, ça n'est pas vert. Alors, la peinture verte, la peinture 182, qui va faire le foncé. Là, ça va être différent. Puis là, il faut comme juste se préparer à ça. C'est-à-dire qu'on ne prend pas la peinture puis on l'applique partout. Il va falloir diriger notre éponge pour vraiment venir faire des lignes. Maintenant, il n'y a pas un melon qui est pareil. Ton melon va être différent de mon melon qui va être différent de l'autre melon. Puis c'est vraiment correct! Ce qui fait que tu veux vraiment appliquer la peinture verte à ton goût. Moi, ici, j'ai fait des lignes. C'est vraiment correct! C'est ça que je vais faire sur ma pièce, sur ma tasse en ce moment. Mais si ça part un peu dans tous les sens, ce n'est pas grave. L'idée, par contre, c'est de ne pas en mettre sur toute la surface. Parce que là, toute la surface va être vertifoncée. Vous voulez vraiment avoir des dégradés puis un effet en fait. Alors, go! Un petit peu de peinture verte. Puis là, voyez-vous, je ne vais même pas nettoyer ma palette de couleurs parce que ce n'est pas grave. Le vert foncé va se mélanger un petit peu au vert pâle. Il n'y a pas de problème. Donc, je me prends un autre petit godet. Je me crée un petit lac de peinture verte. Hop, hop! Voilà! Je reprends la même éponge et je ne la nettoie pas non plus parce que ce n'est pas grave. Le vert pâle va se laisser capir par le vert foncé. Et là, je vais vraiment, je pourrais aller avec le même espace ou en prendre un autre espace dans mon éponge. Je pense que je vais en prendre un autre. Là, ça va me salir les doigts, mais ce n'est pas grave. Vous pourriez aussi choisir d'aller à 172. Je vois la question de Karine. 172 ou 182, c'est vraiment correct. C'est vrai que je sais. Je pense que moi, j'ai du 182, mais les deux sont corrects. C'est deux beaux verts foncés. Je pense même qu'il y en a que j'ai pris dans les modèles que je vous ai montrés. Il y en a même que c'est du 173. OK. Alors, on prend l'éponge. Si vous sentez que c'est désagréable de vous mettre les doigts dans le vert pâle, allez la laver tout simplement. Soyez juste vraiment certain de bien l'essorer. Il ne faut pas qu'il sorte de verre, d'eau en fait, quand on va appliquer le verre. Alors, je me fais une petite pointe. Je tapote dans mon verre foncé. Très important, je viens tapoter au centre. Et là, je vais me choisir une ligne un peu imaginaire et je descends. Tout simplement. Je ne sais pas si on voit bien avec la caméra ici. Et là, je ne veux vraiment pas appuyer fort. Allez-y très délicatement au début. C'est plus facile de venir en remettre un petit peu plus que d'en enlever. Alors, voilà. Une petite ligne de melon. Pas plus compliqué. C'est vraiment, puis c'est ça, si on appuie trop fort, ça va vraiment faire des lignes trop foncées. Je reviens toujours dans mon petit lac. Je prends une mini-goutte. Je tapote dans mon, dans ma palette ou dans mon assiette. Et je refais le même, même, même scénario. Je redescends. Là, bien sûr, l'ouverture de la tasse étant plus grande que la base de la tasse, ça va être normal qu'il y ait plus d'espace entre nos lignes du haut qu'entre nos lignes du bas. J'espère que je me fais bien comprendre. Donc, c'est correct que vous ayez l'impression que vos, comment je dirais, que vos lignes ne sont pas complètement perpendiculaires. Ils vont être un petit peu avec un angle. Alors, j'y vais ici. Je me laisse, quoi, un centimètre et demi à peu près en haut. Mais quand je vais arriver en bas, là, ça ne sera plus tout à fait vrai. Ça va presque se toucher. Ça va le verre foncée à la maison? Est-ce que tout est sous contrôle? On aurait pu décider aussi de faire lance avec une petite ligne de verre foncée. Moi, je vais passer par-dessus. Puis, il va y avoir une autre ligne. Il va y avoir une autre ligne de l'autre côté de lance. Je me réinstalle. J'aime bien m'accoter sur la table en ce moment. Et puis, c'est ça. Je reprends une petite goutte de verre sur le bout de mon éponge. Je tapote pour enlever l'excédent. Et puis, encore une fois, je m'en viens à peu près à un centimètre et demi. Et je descends tranquillement en tapotant un petit peu de gauche à droite. Voilà. Rien qui empêche d'aller un petit peu plus, tu sais, faire des petites tâches sur… Une fois que… Je vais recommencer ce que je voulais dire. Une fois que mon éponge a quand même perdu beaucoup de couleurs parce que j'ai fait toute ma ligne. Il en reste, mais très peu. C'est presque sec. Ça peut être, c'est ça, une bonne idée d'aller tapoter un petit peu dans le verre pâle. Ça va donner juste des petites tâches. Il ne faut vraiment pas que ça fasse des grosses tâches. Mais ça donne de la texture à notre verre pâle. Puis voilà. On va faire ça tout le tour. Laissez-moi savoir si vous comprenez bien, si j'ai bien expliqué comment le faire. Puis si vous êtes à l'aise. Je comprends que vous avez les droits pleins de peinture. C'est peut-être plus compliqué d'aller écrire sur votre écran. Je me rends compte que je voudrais vous entendre. Ça serait tellement le fun. Peut-être qu'on décidera de faire ça en zoom à un moment donné. Je voudrais juste être sûre que c'est sûr que c'est votre éponge, de votre couleur et que tout va bien. C'est sûr que c'est votre éponge, de votre couleur et que tout va bien. J'espère que vous allez bien parce qu'il n'y a tellement pas de commentaires que je me dis, oh là là, ils sont peut-être en train d'être pas contents par rapport à leur verre. Et j'espère que ce n'est pas le cas. J'espère que vous avez vraiment le contrôle et que tout va bien. Il ne faut pas se fâcher après le verre. Voilà. Ça donne quand même un bel effet dès maintenant. C'est vrai que vous avez cette caméra-là ici. Pardon. Je vais m'habituer à faire des verres. Je vais devenir très bonne. Voilà. On voit vraiment bien l'effet en fait du dégradé que ça crée. Puis c'est ça, ça sèche quand même assez bien parce que déjà mes premières lignes sont assez sèches pour que je puisse les toucher sans problème. C'est ça l'avantage de l'éponge aussi, ça sèche plus rapidement. Je vais tourner et on continue. Là, c'est le fun parce qu'après le verre, après le verre foncé, il n'aurait juste les petits pépins. Le tour va être joué. Puis là, il ne faut pas que j'oublie de vous le dire à la fin. Ça va être important de vous signer vos pièces. Parce que quand vous allez les rapporter pour les faire émailler et les faire cuire, ils vont tous être pareils, nos melons. Et si vous voulez être certain d'avoir le bon à la maison, le bon retour, ça va être important que Karine, la tienne, soit signée. Puis que Marie-Ève, la tienne, soit signée. Puis que Martin, ton bol ou ta tasse aussi, soit signée. Je vous invite, c'est le fun aussi de les signer parce que ça permet, tu sais, c'est quand même une petite oeuvre que vous êtes en train de réaliser. Donc, c'est le fun de la signer. Et je vous invite aussi à mettre la date. Ça me surprend toujours, pardon, mais à chaque fois que je reprends une pièce et que je me dis, ça fait déjà quatre ans que j'ai fait ça. Vous voyez, ah, tu te rappelles, tu sais, quand c'est un enfant. Tu te rappelles que tu as fait ça quand tu avais sept ans. Donc, je vous invite vraiment à la fin, quand on aura tout fini, à prendre le temps de venir écrire. Ah, c'est Dalia qui est en train de peindre. Ça fait que de prendre le temps de signer vos pièces. Alors, c'est ça, bien important. Signer vos pièces à la fin. Puis idéalement, mettez la date aussi. Mais vaut mieux que ce soit bien sec, ça va être plus facile. Malgré que le mien, ça s'en vient vraiment bien. On continue le verre foncé. Voilà. Là, on va avoir un petit défi aussi. Quand on arrive proche de l'anse, juste pour être certain que ça arrive bien, il faut peut-être mesurer. Quand il nous reste à peu près trois, quatre lignes à faire, deux, trois lignes à faire, il faut peut-être mesurer à peu près. Là, moi, je vois la mienne. Puis je me dis, je pense qu'il y a encore deux lignes à peu près. Donc, je vais quand même les, peut-être les coller un tout petit peu plus que sur le restant du melon. Mais ça ne paraîtra pas visuellement. Mais ça va être plus beau que si je viens juste en mettre une. Donc, à la fin, à un moment donné, il faut se poser, il faut se questionner par rapport à ça. Donc, moi, je vais en préparer deux encore. Voilà. Et ma dernière. Voilà. Puis là, je pourrais, si je voulais venir tapoter sur l'anse un petit peu pour faire encore des petits picots. Mais c'est vraiment à votre goût. Puis c'est ça, la peinture sur céramique, c'est de la création. Donc, je vous invite à laisser aller votre créativité, comme bon vous semble. Mais moi, je pense que pour vrai, j'arrive à la fin des couleurs vertes. Quand on voit vraiment ici la base, on voit vraiment que... J'ai fait combien de lignes vertes? En deux, trois, quatre, cinq, six, sept, neuf, dix. J'ai fait dix lignes vertes foncées. Puis je trouve que c'est bien couvert. On voit vraiment la différence des deux couleurs. Puis ça va paraître aussi après la cuisson. On va le voir après la cuisson. C'est plus foncé. Voilà. Ça fait que je vais la laisser sécher quelques minutes de plus. Et puis, je pense pour vrai que je quitte l'écran une seconde. J'allais me laver les mains. Et puis, ça va vous laisser le temps de finaliser, en fait, votre dernière couche de vert. Et puis, je reviens dans une seconde avec des mains propres pour pouvoir vous montrer comment on fait les petits pépins, au fond. Parce que pour vrai, une fois que le vert est fait, on fait les petits pépins. Je vais aussi vous montrer comment bien, bien nettoyer le pourtour de la tasse pour que ça fasse un vrai bel effet blanc sur le contour. Je vous montre ça. Mais c'est ça. Sachez que si vous n'avez vraiment pas fini les lignes vertes en ce moment, vous pourriez prendre une pause de lignes vertes. On va faire les pépins ensemble. Puis vous pouvez revenir après terminer les lignes vertes sans souci. Je vous donne une petite minute. Je me lave les mains. Puis je reviens. Alors, je suis de retour. J'ai les mains propres. Ça va être plus facile. Ça commence à être désagréable parce que j'ai utilisé mon éponge autant pour le verre pâle que le verre foncé. J'avais vraiment du verre toutes les mains. Je sentais le besoin de nettoyer mes mains. Alors, tout simplement, bien c'est ça. Je vous laisse peut-être encore quelques petits instants pour finaliser le verre. Si vous me dites que vous en êtes rendu où, je peux vous laisser une minute de plus. En même temps, je vois aussi le temps filer. Ça va déjà faire presque une heure qu'on est ensemble. Puis je sais très bien que vous allez pouvoir finir le projet par la suite. Donc, j'ai envie de vous montrer comment faire les petits pépins. Je vais en faire quelques-uns avec vous. Je ne les ferai peut-être pas tous avec vous parce que c'est ça. Je réalise que le temps file. Et puis, je vais vous montrer comme il faut comment nettoyer le contour de votre tasse. Mais c'est ça par après. Même si je ne suis plus devant l'écran, vous allez pouvoir finaliser vos lignes vertes ou les petits pépins au fond. Alors, tout simplement pour les pépins, moi je vais prendre du noir, mais ça pourrait être un brun foncé aussi. D'ailleurs, dans certains des modèles que je vous ai montrés, il y avait des pépins en brun foncé. Alors, je me suis mis un petit peu de peinture noire. Fait que là, vous allez voir, j'ai réussi à sortir un petit peu de noir, mais qui est beaucoup trop épais encore une fois. Je vais mettre un petit peu d'eau. Mais c'est ça, sachez à la maison qu'il va... De toute façon, on va le diluer un petit peu notre peinture noire pour pouvoir faire les pépins. Ça va être plus facile. Et là, je vous encourage vraiment à la maison à vous prendre un papier et à essayer de dessiner, de faire un pépin avec votre pinceau sur un bout de papier avant de le faire dans votre tasse melon. Déjà, la tasse, il y a un défi parce qu'il va falloir aller le faire à l'intérieur. C'est déjà plus compliqué. Moi, quand je peins, je me sers souvent de mes deux derniers, mon petit doigt et l'autre à côté, pour avoir un appui, surtout quand je vais faire... Vous savez quoi? Je vais en faire un sur la table juste là. Alors, je prends un petit peu d'eau parce que je trouve que ma peinture noire est trop... Je vais vous le montrer là. Je trouve que ma peinture noire est beaucoup trop épaisse. Voyez-vous, ça m'a fait un petit paquet trop épais. Alors, je vais venir vraiment ici diluer ma peinture. J'ai pris... J'ai oublié de vous dire là. J'ai pris un pinceau qui est quand même un pinceau fin. C'est un pinceau à détail. Il y en a plusieurs des pinceaux fins. Puis, vous choisissez, dépendamment de ce que vous avez à la maison là. Des fois, j'y vais vraiment avec une pointe qui est très courte. Des fois, j'y vais avec une pointe... Oups, c'est pas trop bon. Avec un pinceau liner là, qui est une pointe qui est un petit peu plus longue. Je sais pas si... Je vais vous les montrer. Alors, c'est ça. Des fois, j'y vais avec une pointe plus longue. Là, j'ai pris celui-ci là. Là, on voit qu'il y a déjà du noir dedans en fait là. Alors, je vais aller avec celui-là. J'ai trempé mon pinceau dans l'eau pour commencer. Et puis, je suis vraiment venue me faire une texture. Je veux que ma peinture glisse. J'ai vraiment besoin que ma peinture glisse pour faire mon petit pépin. Je vais directement sur la table et je vous montre ici. Ce que j'aime bien faire, c'est appuyer plus fort au départ. Donc là, ça fait une belle tâche. Et tout simplement, je lève mon pinceau. Oui, c'est vraiment petit. Je viens de regarder sur mon écran. Ben, tu sais, voilà. Ça a l'air d'une pâte de mouche. Bon, je vais trouver une meilleure façon de vous le montrer. Je vais le faire dans une palette. Je vais le montrer plus poche de la caméra. C'est quand même assez drôle. On recommence. Alors, je reprends ma peinture. J'y vais dans l'eau. J'y vais dans ma peinture noire. Je me fais une texture. C'est ça, il faut vraiment... Puis là, je vais m'approcher. Là, vous allez vraiment mieux voir. OK? On y va. J'appuie mon pinceau. Donc, ça me fait comme une goutte. Et puis après ça, je viens... C'est plus difficile parce que j'ai les deux et mon pinceau et ma palette ne sont pas appuyées. Donc, ça shake un peu. Ça tremble un peu. Mais alors, j'appuie. Puis après ça, ouf. Bon, puis là, c'est pas parfait dans ta palette. Vraiment, il y a des petites choses qu'on ne réalise pas à quel point c'est pas aussi facile. Mais bref, vous voulez obtenir un petit pépin où la base est un petit peu plus large. Et après ça, ça fait une petite pointe. Ça ressemble un petit peu à un triangle avec les fesses rondes. Voilà. Ça fait que c'est ça qu'on veut faire, mais dans le fond de la tasse. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu plus... C'est un défi un petit peu plus grand d'aller au fond de la tasse versus le faire directement sur une assiette, par exemple. Où là, on aurait vraiment un bel appui. Appui, pardon. Alors, on s'en va au fond de la tasse et on fait les pépins. Il n'y a pas de... Un pépin de melon, là, c'est n'importe où dans le melon. Il n'y a pas de chême précis ou d'endroit précis. Allez-y à votre goût. On peut en mettre très peu. Pour vrai, là, si vous faites le premier, puis vous trouvez ça vraiment difficile, puis vous haïssez ça, faites-en huit, puis c'est correct, puis c'est parfait. Si vous avez du plaisir à le faire, puis que vous avez envie d'en faire toute l'après-midi, bien, remplissez le fond de la tasse, puis c'est parfait aussi. Alors, on y va. Alors, mon petit pinceau détail, un petit peu de peinture noire, et un petit peu d'eau, juste pour que ça glisse bien, l'idée étant que ça glisse, et on va au fond de la tasse. Puis là, c'est ça, c'est qu'on est au bout du pinceau. Et hop! Voilà. Il y a un petit peu de peinture, puis je vais en prendre un petit peu de peinture, puis je vais en faire un autre, puis dans une autre direction. Puis là, ils ne seront pas tous pareils, et c'est vraiment correct, et c'est vraiment normal. On peut prendre le temps, avec un autre petit pinceau fin, de venir vraiment les perfectionner, mais c'est fait à la main, et ce n'est pas grave s'ils ne sont pas pareils. Ce qui fait que moi, les deux miens ne sont déjà pas pareils, puis je ne reviendrai pas déçue, là. Je vais en faire d'autres, puis c'est comme ça. De toute façon, quand on peint, on a toujours les yeux beaucoup plus concentrés sur chacun de nos petits détails. Mais une fois qu'on voit la pièce terminée, c'est l'ensemble de l'œuvre qu'on regarde, donc ce n'est pas important que ton petit pépin, il soit un petit peu identique au pépin de gauche ou de droite. Alors, on continue. Je vais en faire une dizaine avec vous. Comment ça va les pépins à la maison? Ça va bien? Dites-nous pour qu'on sache où vous en êtes où. Pour faire la petite pointe du pépin, c'est vraiment important de lever le pinceau. À ce moment-là, c'est facile. C'est comme si le pinceau se lève, puis ça laisse juste une toute petite tâche. Ça fonctionne quand même assez bien. Mais c'est ça, là. Ne soyez pas désolés si à la maison, c'est un petit peu plus difficile que moi qui les fais en ce moment. C'est peut-être mon millième pépin que je viens de dessiner, là. Puis c'est ça, je vous invite vraiment, si vous ne l'avez pas déjà fait, à le faire sur un bout de papier avant pour vous sentir un petit peu plus à l'aise. Sous-titrage Société Radio-Canada J'en fais des plus près, les uns des autres. Puis après ça, j'en fais des un petit peu plus loin. Merci. 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 Voilà. Merci. Voilà, j'en fais encore deux, trois autres. Vous avez peut-être eu le temps d'en faire juste deux, trois pendant que je n'ai fait dix. Et je vous dirais que c'est tout à fait normal. Mais c'est ça, sachez que vous pourrez prendre le temps que vous voulez par la suite pour terminer. Puis en même temps, vous n'auriez juste deux, trois dans le fond de la tasse. Ça serait vraiment correct aussi. Tiens. Moi, je suis vraiment droitière quand je peins. Alors, j'ai vraiment besoin de pencher la tasse pour être plus à l'aise. Mais c'est ça, si vous avez besoin de bouger la tasse, c'est vraiment correct. Il faut peindre à notre aise, en fait. Puis je viens de voir une question, en fait, quelle sorte de peinture est utilisée? Bien, en fait, c'est la peinture du Crackpot Café. Ce sont des sous-glaceurs. Non, ce n'est pas de l'acrylique parce que de l'acrylique, on ne peut pas la faire cuire dans nos fours. Et on ne peut pas manger dans une pièce qui est peinte à l'acrylique. Donc, c'est vraiment important, si vous voulez faire ce genre de projet-là, d'avoir de la peinture. Acheter au Crackpot Café, la peinture qui est pour la céramique, on va les recuire dans nos fours à 1800 degrés. Bien évidemment, tous ceux qui peignent avec moi ce matin, vous devez sûrement savoir que ça va être important de les rapporter au Crackpot Café pour l'émaillage. Alors, on les trempe, en fait, dans un vernis. Et puis, c'est la cuisson qui va donner l'effet lustré. On voit vraiment la différence en ce moment entre les deux tasses, celle qui n'est pas cuite et celle qui est cuite. Celle-là a cuit à 1800 degrés. Juste pour une petite information intéressante, sachez que la pièce va être dans le four pendant 12 heures. En fait, le four, pour monter jusqu'à 1800 degrés, il va prendre à peu près 6 ou 7 heures à monter jusqu'à 1800 degrés. Et après ça, refroidir, c'est très long. Alors, ça prend un autre 10, 12, 15 heures pour refroidir. Donc, habituellement, quand on part un four, par exemple, à midi, un jeudi, on va pouvoir juste l'ouvrir à midi, le vendredi. Donc, j'ai dit 12 heures dans le four, mais ça passe en réalité 24 heures dans le four. Donc, oui, ça pourrait se faire à l'acrylique sur un tout autre projet qui ne va pas aller dans un four et qui n'est pas une pièce alimentaire qu'on ne va pas manger dedans. Ça serait seulement décoratif. Vraiment important à savoir. J'ai fait quelques pépins au fond. Je vous les montre ici. Alors, j'en ai fait quelques-uns. Je ne sais même pas si j'en ai fait autant que dans l'autre, mais ce n'est pas important. Voilà. J'espère que ça va bien à la maison, pour vrai. Ce que je vais faire pour le dernier quelques minutes, je vais prendre le temps de vous montrer comment faire pour rendre le pourtour vraiment joli. Parce que c'est sûr qu'on a dépassé. Même moi, je dépasse. Alors, que ce soit pour le rouge qui a dépassé vers l'intérieur ou le rouge qui a dépassé vers l'extérieur, je vais vous montrer comment on nettoie tout ça. Et puis, après, vous pourrez prendre le temps vraiment de terminer votre pièce et de la tournée qui est très importante. Il y a deux façons que moi, j'utilise pour rendre le pourtour vraiment super, super beau. Les filles, j'aurais besoin d'une lime. Je n'ai pas pensé de m'en apporter une. J'ai deux techniques que je vais vous montrer et c'est ça, il me manquait un outil. La première façon de faire, puis là, c'est vraiment facile à la maison, c'est juste de prendre un linge puis de venir essuyer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tremper mon linge dans l'eau pour qu'il soit mouillé. C'est même plus humide, là. C'est mouillé. Mais il ne faut pas que ça dégouline. Encore une fois, c'est très important parce que si votre linge est tellement mouillé que ça fait dégouliner la peinture, ça ne sera pas. Tout simplement, on fait juste passer comme ça le doigt. Je me fais un, comment dire, on le voit un petit peu sur l'écran, là. Je place mon doigt puis là, je me fais une belle surface plane. Et puis, je vais juste venir essuyer la peinture. Sérieusement, là, ça fait super bien. Hop, hop. Le tour est joué. Je ne sais pas si on peut montrer à l'écran puis si on le voit bien, là. Mais ici, il y avait de la peinture. Puis là, juste en passant comme ça, je réussis à avoir une belle surface. C'est vraiment la technique qui est la plus simple. Mais je veux quand même vous en montrer une autre rapidement parce que, rapidement, juste pour que vous sachiez, c'est plus pour votre information parce que je vous invite vraiment aujourd'hui d'y aller de cette façon-là. Mais des fois, on utilise une lime. C'est comme du papier sablé, en fait, ou une lime à ongles. Et puis là, mais là, c'est pour ça que je veux vous le montrer. Je veux vous l'expliquer, mais je ne veux pas le faire parce que ma pièce est humide. Je pourrais juste sabler comme ça. Et puis là, ce que ça ferait, c'est que ça va faire des petites particules. Mais là, je viens de réaliser que je ne le ferai pas parce que ça va, parce que ma pièce n'est pas sèche. Les petits, la petite poussière que ça va créer va aller se coller dans le fond de ma tasse. Puis, je ne veux pas ça, en fait. Mais sachez que si vous ne faites pas le petit linge en ce moment ou dans la prochaine heure, la lime fonctionne super bien aussi. On fait juste passer comme ça. Il faut juste s'assurer de bien souffler ou de bien l'épousser pour ne pas qu'il reste de petits grumeaux ou de petites poussières dedans. Mais ça fonctionne merveilleusement bien une fois que la peinture est sèche. En attendant, aujourd'hui, on y va avec ça. Ça fait qu'on va faire le tour. Je l'ai remouillé. Je me fais, mais ça ne dégouline pas. Je me fais, en fait, je couvre mon doigt et je viens passer tout le tour comme ça. Voilà. Ça va faire une super belle surface. Des fois, il faut que je frotte un petit peu parce que j'avais plus de peinture qui avait débordé. Puis, je peux bouger si mon doigt devient sale de peinture. Je bouge tout simplement mon petit linge. Voilà. Tout simplement. Voilà. On a un tasme long pour vrai. J'ai fait le tour. Puisqu'on suggère tout le temps. Oups! J'espère que vous m'entendez quand même. Parce que, clairement, l'Internet n'est pas notre amie en ce moment. On a fini! Il reste à signer. Je suis en train d'hésiter. Vous avez aussi de la peinture blanche dans votre kit. C'est vrai qu'on suggère tout le temps. J'espère que vous m'entendez. On suggère toujours de mettre la peinture sur toute la surface. Ça fait vraiment une plus belle finition. Mais voyez-vous, même moi, j'hésite. Je sais que vous avez du blanc en ce moment. On pourrait venir appliquer une toute petite couche mince de blanc sur le contour. En même temps, c'est aussi un peu... C'est les enfants qui le peignent à la maison. Laissez-le comme ça. Ça va être super. Nous, on va mettre les nailles. Puis, ça va être magnifique. Puis, c'est ça. En même temps, on pourrait mettre... Je vais vous le faire. Je vais vous le faire pour vous le montrer. Mais ce n'est pas nécessaire. Ça fait un beau résultat. Je prendrais une petite goutte de blanc, tout simplement. Puis là, ce n'est pas grave si je mettrais un tout petit peu d'eau sur mon pinceau. Pour vraiment faire une couche mince, mince, mince. Je ne sais pas si on voit bien. Mais j'ai mis un petit peu d'eau. J'ai vraiment dilué ma peinture blanche. Et puis là, tout simplement, ce que je viendrais faire tout de suite, même... Vous, comment je fais ça vite. Ça fait qu'avec les enfants, là, ce n'est même pas nécessaire. La glace va faire son travail. Si ça déborde un tout petit peu sur le vert ou sur le rouge, c'est pas que le blanc, il va être assez transparent, une couche comme ça. Voilà. Voilà! J'ai terminé. J'espère que ça va bien à la maison. J'espère que ça a bien été. Oups! Encore une fois. J'espère que vous m'entendez. Bon, donc peut-être que vous ne me voyez pas, mais que vous m'entendez. Bien, moi, ma pièce, c'est terminé. Je m'attends, c'est vraiment terminé. J'espère que ça a bien été à la maison. Puis, j'aimerais ça voir quelques messages. En fait, ce qui serait vraiment wow, puis j'ai envie de vous mettre au défi, est-ce que vous êtes prêts à prendre une photo de votre pièce puis nous la mettre en commentaire? Bien, ça serait vraiment génial si vous pouviez nous partager en commentaire juste une petite photo rapide avec le cellulaire rapidement. Si vous avez envie d'être là dans la photo, c'est fantastique. S'il y a des enfants qui ont envie de poser, on va être vraiment content de vous voir. Mais c'était quand même de nous mettre une photo de ce que ça a donné là après une heure et quart de travail. Ça serait vraiment le fun de voir ce que vous avez réussi à faire. Parce que là, c'est ça, c'est un drôle de cours quand on ne réussit pas. En tout cas, ça me manquait de vous sentir plus proche puis de pouvoir voir vos créations. J'ai terminé. Je vous invite vraiment à signer votre pièce. Tournez-la. Et puis là, on peut prendre un petit pinceau fin. Et puis, si vous avez une petite bouteille fin de fois, ça peut être ça. Mais signez votre oeuvre. Écrivez la date. Et merci d'avoir été avec nous. Merci de partager. Merci de nous donner deux, trois commentaires. Et puis, on se revoit demain. Demain, Wendy va être avec vous. Et puis, on fait l'assiette Lyon. C'est un super beau projet aussi. Et puis, je vous invite vraiment à être avec nous demain. Merci d'avoir été là. Puis là, Internet, clairement, ne nous aime plus. Ça fait que je vous souhaite une bonne fin de projet. Puis dès que vous avez terminé, bien, rapportez la noue au Crac-Pas de Café pour l'émaillage et la cuisson. Merci. Bien, bonne semaine de relâche aussi.